Du suspense à tous les étages pour la fin de la qualification, c'est parti pour le résumé du deuxième tour de la Gounouiou. Objectif top 8 ce jeudi pour les 16 équipes en lice dans cette Gounouiou 2022, et une journée où comme toujours la pression monte d'un cran au fil des heures, la quête des places les plus favorables pour les équipes du haut de classement dans la perspective des quarts de finale, et la bagarre pour éviter les barrages pour les autres. Tout en haut justement, Terre Blanche et Cadmougin se sont livrés un joli duel pour décrocher la première place, et ce sont finalement les tenants du titre Varroa qui ont fait la différence en fin de journée, avec deux cartes sous le parc signé Paul Bovy et Martin Kouvra. J'ai plutôt très bien joué, je trouve dans tous les compartiments du jeu, j'ai eu un driving un peu moins bon au début de la journée, donc voilà j'étais un peu déçu, après je sais que le retour il est un peu plus corable que l'aller, donc j'ai été patient et j'avais aussi pas mal d'aide avec mon caddie qui est Olivier Lissando, du coup c'est bien passé, c'était tranquille. On ne se prend pas trop la tête, forcément on est là pour gagner comme je pense toutes les équipes qui y sont présentes, mais on sait qu'on a une bonne équipe sur le papier, on sait le taf qu'on a à faire, donc on rigole et après dès qu'on plante le tiot on essaye de faire bas. Côté canois, nouvelle très belle performance collective, avec trois cartes dans ou sous le parc pour les bleus marines, dont un solide moins un pour Tom Vaillant. Solide du tiot green, une bonne journée, voilà, j'essaie juste de m'appuyer sur mes forces tout le long de la journée, sur un parcours qui est assez exigeant, on a vu les refs très hauts et tout, donc non, j'essaie de faire du mieux possible, je connais le parcours par cœur, donc je m'appuie sur ça, je tape les zones, je les connais, je sais où il faut mettre la balle sur chaque position de drapeau et comment le vent est, donc je m'appuie sur ça. La troisième marche du podium est pour Saint-Cloud, qui a pu compter sur le meilleur joueur du jour, Julien Salle et son superbe moins 5, ponctué de 5 birdies. Oui, aujourd'hui pas de buggé, donc c'était bien, j'ai loupé quelques greens, mais j'ai réussi à faire à peine d'armes pour les sauver, sinon après j'étais plus ou moins en contrôle toute la partie, beaucoup mieux qu'hier, j'ai appelé mon coach hier soir, donc on a réglé un peu ça, et du coup ce matin j'ai travaillé au practice et j'ai corrigé, et au final c'était parfait pour aujourd'hui. On savait que si on jouait d'autres niveaux, comme j'ai réussi à faire aujourd'hui, qu'on aurait une bonne chance d'être en haut du classement et prêt pour demain. La belle surprise de cette 91e Gounouillou, c'est la 4e place du promu Manville, qui devance le finaliste de la dernière édition, Biarritz. Derrière, Saint-Nom-la-Bretèche prend la 6e place devant Campagne. Enfin, grosse bagarre pour la dernière place en quart, puisque Bussy, Bordelac et Saint-Germain terminent avec le même score. Au départage, c'est Saint-Germain qui prend la 8e place grâce à une meilleure 6e carte. Demain, les quarts de finale opposeront donc Terre-Blanche à Saint-Germain, Canemougin à Campagne, Saint-Cloud à Saint-Nom et Manville à Biarritz. Les 8 autres équipes tenteront de conserver leur place parmi l'élite dans les matchs de barrage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021